Merci. Merci à vous deux. Nous nous sommes rencontrés, Jocelyne, il y a quelques jours, autour d'un essai infructueux en hypnose. C'est pour ça qu'Anita est là aujourd'hui. Alors, je vais te laisser faire comme si on ne s'était pas vu il y a quelques jours, au final. D'accord, merci. Oui, bon, alors j'ai frôlé la mort deux fois lorsque j'avais un an et demi, pneumonie péritonite aiguë. Il y a eu énormément de souffrance, de ce que j'ai entendu parler, parce que ça s'est beaucoup parlé dans la famille. Je ne sais pas si je suis allée entre la vie et la mort pendant que mes entrailles étaient sorties de mon corps. Voilà, de ce côté-là, c'est ça. Cause physique ou ésotérique, je ne sais pas. Mon père alcoolique m'a demandé ma force pour cesser de boire et j'ai accepté. Alors, il m'a, je pense qu'il m'a hypnotisé devant des portes miroirs dans ma chambre. Et comme de fait, il a arrêté de boire suite à ça. Mais un chaman à qui j'en avais parlé aurait annulé ce transfert d'énergie. Qu'est-ce qu'il en reste? J'aimerais bien savoir s'il y a des séquelles. Après avoir été violée par une connaissance, je me suis mariée quelques mois après. J'ai divorcé depuis plus de 30 ans, je vis seule. J'ai de la difficulté à faire confiance aux hommes. Aussi, je veux dire que comme j'avais été opérée avant le mariage, je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais nous avons adopté un garçon et une fille, mais la fille plus âgée, ils ont un an et demi de différence. Ma fille, je m'en donne très bien avec elle. C'est vraiment, c'est une bénédiction. Et par contre, mon fils, là présentement, il fait partie d'une secte chrétienne. Et d'après lui, je suis une antéchrist. Moi, j'aimerais savoir reconnaître les bonnes personnes, car je sens que je n'appartiens à aucun clan ou famille. J'ai de la difficulté à trouver ma place ou à faire ma place. Puis des fois, je fais ma place, mais ce n'est pas de la bonne façon ou ce n'est pas… Bon, on ira revoir ça peut-être. Présentement, je poursuis un entraînement avec un couple de chiropraticiens qui pratiquent le network cérébro-spinal. C'est un travail sur le système nerveux qui aide à décharger les mémoires et les émotions qui sont restées stockées dans le corps. Lors d'un ajustement, j'ai revécu un moment au bord du trou noir où je me retenais de toutes mes forces pour ne pas tomber dans ce trou noir. Et j'avais l'impression que mon âme voulait sortir de mon corps. Et j'avais très peur. J'ai déjà fait un cauchemar semblable en ce qui concerne le trou noir. J'avais, c'est comme mon mari, dans le temps j'étais encore mariée, disparaissait dans ce trou noir. Et même si je l'appelais, je criais, je ne pourrais jamais le retrouver. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai vécu toute ma vie dans un stress, un sentiment d'urgence, même encore en fin de semaine où j'allais chez une amie à longue distance. J'ai conduit très vite, 140, 150 km heure, en état de hyper vigilance. Je suis arrivée très fatiguée, mais c'est le stress. C'est comme pour toujours que j'arrive rapidement. Alors, je vis de la colère, de la honte, de la culpabilité, et je ne veux pas croire ce que je vois. Exemple, l'hypnose qu'on a fait la première fois, Aura, je ne croyais pas ce que je voyais. Puis, je n'ai pas voulu, ça ne sortait pas, je ne voulais pas, parce que j'avais peur. Alors, bon, physiquement, j'ai des acouphènes, j'entends mal, ma gorge est toujours embarrassée, et puis c'est comme si je m'entendais parler. Je suis atteinte du candidat albican, qui m'occasionne des brûlures dans la partie génitale. Après plusieurs traitements, soit médical ou de médecine alternative, ça revient tout le temps. C'est une parasite. Une parasite, oui, des champignons. Circulation du sang très lente, ça fait partie de toute ma vie. Mal aux jambes. Je fais des jambes sans repos, qui dérangent beaucoup mon sommeil. Et tout le bas de mon corps est lourd, à partir des hanches jusqu'aux chevilles. Et entre les homoplates aussi, on dirait que c'est comme si ça ne bouge pas. Je veux retrouver la libre expression de mon essence, sans interférence, à travers mes relations et à travers mon art aussi. Je veux savoir qui je suis. Et comme tu l'as très bien dit, préparer la maison d'après. Je veux me réunifier. J'ai vu ton petit sourire, mais ça m'a vraiment touchée quand j'ai entendu. J'ai dit, ah, c'est ça. Oui, c'est ça que je cherche. Je veux transmettre aussi à ma famille, si c'est possible, les informations. Car depuis quelques années, la relation avec ma soeur est coupée. Et je dois dire que pendant que j'étais très malade, à un an et demi, ma mère était enceinte d'elle. C'est ça, j'ai terminé. Tu te souviens, lors de l'essai de session de la dernière fois, tu faisais référence au fait que tu avais réalisé de nombreux appels. Ange, archange, métatron, c'est bien ça. C'est une information que tu as omis aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça fait déjà un bout de temps que je dirais presque deux ans que j'ai cessé de faire ça. J'ai jeté les livres et dernièrement, j'ai même jeté les CD de méditation. Les incantations, je fais vraiment très attention à ce que je demande à qui. Je reviens à moi-même. Je demande à mon essence. Et je ne demande pas à l'extérieur. On démarre? Ah oui. Bien. Alors, tu sais quoi faire, Jocelyne? Cette fois, de ton côté, je vais attendre que tu apposes un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais où trouver ce micro? Si je fais le mion, tu tournes mon casque. Sur l'écran, c'est une sécurité pour moi. Ah d'accord. Ah. La première pastille bleue. Parfait. Anita, prête? Oui. Prête. Bien. Alors, une inspiration profonde, profonde. Et me dire dans un premier temps, comment tu te sens? Ça va. J'ai la gorge toute, comme je n'arrive pas à bien avaler. J'ai la gorge toute bloquée, mais ça va. Bien. Alors, abandonne ton corps à cette sensation. Nous le savons, ça vient déjà d'elle, de Jocelyne. Ton corps comme un réceptacle de ses sensations. C'est pour ça que nous sommes là. Et tu me dis si oui ou non, tu as eu accès à autre chose que le plan physique. Oui, je t'écoute. Donc, je vois Jocelyne assise sur une chaise, les bras, les pieds attachés à la chaise, les bras dans le dos. Elle a de l'eau jusqu'environ mi-mollet dans une pièce ronde. Et c'est très sale et ça pue vraiment très fort. Et il y a comme des rats dans l'eau. Et tout autour dans la pièce ronde, il y a des croix peintes sur les murs à l'envers. Et il n'y a pas de porte. Ni de fenêtre. Quelles couleurs sont ces croix ? Des croix rouges et jaunes. Une rouge, une jaune, une rouge, une jaune. Est-ce qu'il faut élire une symbolique ? C'est comme un genre de... Comme quelque chose pour la repousser. Elle a repoussé d'où ? Elle a repoussé de quoi ? Des murs pour la maintenir au milieu de l'espace et que jamais elle approche comme un genre de talisman ou un talisman repoussoir. Ça signifie que quoi ? Que ces croix doivent la maintenir au centre de cette pièce ? Oui, c'est pour lui faire peur. Oui. Mais de toute façon, tu disais qu'elle était attachée ? Oui. Peut-elle réellement se mouvoir ? Non. L'ADN est le sien ? Oui. L'apparence. Oui, l'apparence, oui. Sauf qu'elle est comme vraiment très, 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 très sale. Et elle a la nuque pliée. Elle est toute bossue. Et elle est comme vidée d'énergie. Ce vide d'énergie, par quel endroit du corps cela se produit, si c'est le cas ? Elle est comme je ressens pas d'énergie, en fait, du tout. Chez elle. Est-ce que c'était le cas il y a 15 jours ? Oui. Donc, il n'y a pas de brèche énergétique, de perte énergétique à l'instant où on se parle ? Non. C'est comme si elle était déjà vidée d'énergie. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace rond ? C'est désagréable et c'est vraiment... Ça pue, mais vraiment, c'est... Pourquoi ça l'est, désagréable ? Parce que c'est glauque, c'est sale, c'est... Ça fait comme à l'intérieur d'un château ou d'un genre de prison. Et ça sent la mort, en fait. Connecte-toi télépathiquement avec elle. Dis-lui que nous cherchons Jocelyne. Que dit-elle ? Elle n'a aucune réaction. Répète-lui encore que nous cherchons Jocelyne. Elle lève un sourcil. Elle me voit. Et elle chuchote. Elle dit... Je sais pas qui c'est. Alors tu vas te laisser porter, toi. Tu vas te servir du oui que nous offre son corps physique pour travailler sur elle et pour elle pour te laisser lisser complètement dans l'espace dans lequel dans l'espace auquel elle porte le plus d'intérêt sinon que d'attention. Elle est où elle est plus dynamique, plus vivante que là. Laisse-toi porter. C'est dans ce même espace et il y a comme une apparition à l'intérieur de l'espace comme un genre de vent quelque chose qui tourbillonne et ça dure très peu de temps et elle a peur et là elle est plus vivante. Faisons ainsi. S'il y a une seule partie d'elle-même soutenant ce travail en cet instant et j'ai l'ambition de croire que oui tu vas me laisser communiquer directement avec cette partie de Jocelyne. Prête ? Oui. À mon trois Un Deux Trois Jocelyne J'ai froid Enlevez le vent J'ai froid Qui suis-je moi ? Je ne sais pas mais si vous pouvez enlever le vent Suis-je le vent ? Je ne sais pas Enlevez le vent Qui es-tu ? Je ne sais pas Je cherche Jocelyne Je ne sais pas qui J'ai froid Maintenant Tant que tu entends ma voix Le froid disparaît Et tout s'apaise Et tout ralentit Souviens-toi Je cherche Jocelyne 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 Mon nom est Oh Peux-tu me dire Où nous sommes ? Sois mes yeux L'espace d'un instant On est enfermé Bien Est-il possible de sortir ? Non Non Qui a fermé l'espace ? Qui l'a rendu hermétique ? Je ne sais pas Je ne sais pas Tu as oublié également ? Je ne sais pas Je ne m'en rappelle plus Qui est celle placée au centre ? C'est moi Toi qui ? Jacques Oui Pourquoi est-ce que tu ne peux te mouvoir ? Est-ce que je suis attachée ? Pourquoi es-tu la femme ? Et pourquoi es-tu le vent en même temps ? Je ne sais pas Ce n'est pas moi le vent Non Non C'est autre chose ? Oui Jacques a un corps de femme Je ne sais pas Je ne sais pas si je suis une femme Je ne sais pas qui je suis Où est donc passée ta mémoire ? Je ne sais pas Il est parti Au fur et à mesure que je suis ici Je ne me souviens de rien Pourquoi suis-je capable d'entrer dans cette pièce ? S'il n'y a ni entrée ni sortie ? Je ne sais pas Il y a beaucoup de gens qui rentrent Il y a beaucoup de choses qui rentrent Mais moi je n'arrive pas à sortir Alors pourquoi ne peux-tu sortir ? Je n'y arrive pas Non Non Pourquoi es-tu attachée ? Je ne sais pas Alors il suffit de me dire oui Et j'irai enquêter des informations pour toi Et je promets de te les partager Oui Laisse-moi avec Anita Anita ? Déconnecte Oui Déconnecte Oui Et on est en 2024 Et tu vas me faire part de ce que De ce que tu as laissé comme empreinte sensorielle Cette canalisation Elle a peur Elle est comme Dans une espèce d'angoisse Elle ou elle ? Moi c'est une femme Elle se donne un nom d'homme Mais c'est une femme Pourquoi se donnerait-elle un nom d'homme ? Parce qu'elle se souvient Uniquement d'elle en homme Est-ce qu'elle se souvient d'elle en tant que Jocelyne ? Non Continue L'empreinte laissée par l'autre dans ton corps De l'angoisse De la peur Et une sensation D'être complètement perdu Et comme si elle attendait qu'on vienne la sauver Elle est comme dans l'attente Oui Oui D'autres sont venus Le dernier en date qui est venu Appropie-toi de l'espace Qui est venu ? Un homme L'ADN est humain ? Non Dévoile son ADN ? Reptilien Lise son intention On l'a violée Est-ce arrivé ? Oui Comment s'y est-il prêt ? Il est rentré En fait C'est comme s'il peut apparaître en plein milieu de cet espace Ce qui a l'air aussi Qui a l'air aussi d'être comme une sorte de porte Ou un couloir ? Ou un couloir ? Enfin un endroit de passage Il est juste apparu Et il s'est servi Il est parti Comment s'est-il servi ? Montre-moi ce que tu vois Il se met sur elle Et il rentre comme son bras À l'intérieur d'elle Par sa partie sexuelle Et comme il fait quelque chose avec ses mains Ou il aspire Et ensuite il part Qu'est-ce qui a inspiré ? De l'énergie Quelle est la nuance de cette énergie ? Mentale ? Émotionnelle ? Sexuelle ? Bien encore vitale ? Non De l'énergie vitale Était-ce la première fois qu'il venait ? Lui, oui La première fois ? Lui, oui Qui est-ce qui lui a donné permission Pour venir se servir ainsi ? La personne à qui appartient L'espèce de chef Enfin c'est comme une tour Un donjon L'espace Regarde toute la structure dans son ensemble De quoi ça a l'air ? Ça fait comme Énormément de tours Les mêmes Les unes à côté des autres Et ça fait comme des... Ces abritent Ces tours abritent d'autres D'autres âmes humaines ? Oui Une tour Une âme Ou elles sont plusieurs dans une tour ? Non, une tour Une âme Et comme s'il y a beaucoup d'êtres qui passent par là Et là Celui à qui appartient Toutes ses tours Ça fait comme quelque chose qui... Qu'on ne voit pas C'est ce vent Nous pouvons Nous autres Absolument tout voir Si elles voient le vent Que vois-tu toi ? Du vent Je vois comme quelque chose Comme un genre d'espèce de nuage Qui change De contenance De forme Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il ne s'arrête jamais Il passe d'une tour à l'autre D'une tour à l'autre Il change Il change Il se transforme en le pire cauchemar De... De chaque âme qui habite Ses tours Alors laisse-moi parler avec le vent Un Deux Trois Le vent Donc C'est ainsi que je dois t'appeler ? Ça n'a pas d'importance Un vent infernal C'est ce que tu es ? Entre autres Et elle montre-moi tes enfers alors Qu'est-ce que tu es ? Je suis Ce qu'on ne veut pas que je sois Qui es-tu pour elle ? Le froid La solitude La tristesse Autrement dit tout ce qu'elle a déjà expérimenté Sur le plan physique Qu'est-ce que tu es encore ? Je suis celui qui l'a fait vivre son pire cauchemar Restée enfermée ici pour l'éternité Parce qu'elle a commis des fautes N'existe-t-il pas de pire cauchemar que le rond La croix Et les couleurs ? Elle est dans un endroit où elle ne peut pas sortir Et où tout le monde peut rentrer Où elle croit Qu'elle ne peut pas sortir Grande différence dans l'usage du verbe, n'est-ce pas ? Qui donc entre dans l'espace Qu'est-ce qui est sien ? Tous ceux qui veulent bien y rentrer Mais le vent partage C'est bien ça Le vent est généreux Le vent a une multitude de tours Et le vent est là pour dominer tout le monde Tu reçois le vent en échange de ses soustractions énergétiques ? Ne te regarde pas Sujet fâcheux ? Le reçois-tu ? Puisque l'énergie de son corps ne t'intéresse guère Qu'est-ce que tu veux toi ? Moi je veux la peur Je veux la domination Mais tu la donnes aux autres Il y a autre chose que tu veux J'en veux plus Est-ce qu'il existe au-dessus de la peur même ? Je veux plus Plus du pouvoir Le pouvoir Et comment est-ce qu'on gagne du pouvoir à ton niveau ? Puisque vraisemblablement ça ne passe pas par le vol d'énergie Qu'est-ce qu'il y a au-dessus encore ? Vienne confirmer ce que je sais déjà Toutes ces âmes sont à moi Je décide qui je prête ou pas Je suis admirée Si c'était le cas Tu me permettrais à moi de t'admirer Et vois-tu, je n'admire aucun vent Qui es-tu donc ? Je suis le vent Je suis son pire cauchemar Est-ce que le cauchemar est commun à toutes ces âmes humaines Ou il s'agit d'un cauchemar différent à chaque fois ? Différent à chaque fois C'est là que je m'amuse Ainsi donc tu lis leurs pensées Ainsi donc tu lis leur vulnérabilité, n'est-ce pas ? Quelle vulnérabilité as-tu lu en elle ? Jocelyne Tu ne te regardes pas Tu sais bien que j'ai accès à l'information Je me sers de ce corps pour te permettre de verbaliser ce que je sais déjà Elle doit l'entendre Qu'est-ce que tu veux ? Quelle est donc sa grande vulnérabilité ? Tu le sais ? Elle doit l'entendre La peur Associe-moi la peur avec une information la concernant Pas seulement l'émotion La peur de la solitude La peur de l'abandon La peur qu'on la laisse La peur qu'on ne la voit plus La peur de tomber aux oubliettes exactement là où elle est Très bien Pourquoi l'avoir ramenée à la vie ? Pourquoi cette nécessité toujours de les lier à des corps physiques ? Parce qu'une âme perdue, ça ne sert à rien Parce que si elles n'ont pas de corps, elles sont perdues ? Au bout d'un moment, oui Elles errent son grand but En effet Et elles sont peu productives, n'est-ce pas ? C'est vrai Alors ce corps Alors cette famille d'accueil Pourquoi ce corps défaillant dans les premiers mois ? Toi qui sait tout ? Parce que c'est ça C'est toujours pareil La mettre dans une situation difficile Pour qu'elle soit obligée de demander de l'aide Tu comprends ? Elle l'a fait alors qu'elle n'avait que quelques mois Demander de l'aide En vérité, elle le faisait déjà depuis longtemps Alors l'histoire de sa vie À qui appartient cette méga structure ? À un seul vent ou à plusieurs vents ? À moi Uniquement à toi Toi qui partages et toi qui ouvres l'espace Est-ce que tu pénètres sa conscience avec tes vents ? Oui ou non ? Oui Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Une petite dose de tristesse De terreur Elle a froid Elle est en détresse La famille toujours Qu'en fallait-il qu'il en soit assez ? Ce père, cette mère ? La détresse Je viens de te le dire La détresse La tristesse La peur L'envie d'aller ailleurs L'envie d'être sauvée Qui l'a sauvée ? Moi Contre-moi Comment a-t-elle été sauvée ? À plusieurs reprises Sauvée de la mort ? Oui Bien sûr Alors papa est là Papa joue à l'hypnotiseur Il réclame son pouvoir Est-ce qu'il s'agit de partage ? Papa est là Dans une de mes tours J'organise cette rencontre Montre-moi cette rencontre Qu'as-tu fait ? Je fais passer papa Par le trou Et il arrive dans l'espace De Jocelyne Mais après quoi ? Pourquoi demande-t-il ainsi son pouvoir ? Parce que c'est une pari ennemi De l'énergie Comme tous Pourquoi te fallait-il des miroirs ? Parce que papa Est dans un Parce que papa est dans un groupe Continue Il est dans un groupe Et il se sert des croix inversées Et de nombreux rituels Pour réussir À piller Quelques miettes d'énergie Qu'est-ce que cet être humain Comprend au miroir ? Il comprend que Grâce au miroir On peut aller de l'autre côté Papa joue aux apprentis sorciers Exactement Qu'est-ce qui a été gagné Ce jour-là ? Quelques miettes de son âme Non Parmets-moi D'inverser mon entendement Qu'est-ce que tu as gagné Ce jour-là Quand elle s'offre à ce père ? Du pouvoir Beaucoup de pouvoir Quel est le plan ? Maintenant que tu as tout ce pouvoir Sur cette âme Je veux dire Il s'agit d'envisager Cette âme à long terme N'est-ce pas ? Quel est le plan ? Fascine-moi Le plan est qu'elle reste Dans cette âme noire Sans jamais en sortir Aux oubliettes Qu'elle rencontre D'hiver Pourquoi le viol maintenant ? Pourquoi fallait-il Qu'il en soit ainsi ? Mais pour la détruire Sans la tuer On va plus loin que ça Pour récupérer des énergies Que je redistribue Pour gagner des âmes Qu'est-ce que ça aurait changé Si ça ne Si ça n'était pas arrivé Ce viol C'est quand même Plus drôle ainsi Tu es un comique ? Non J'ai deux sens du humour Alors qu'est-ce qui est drôle ? De voir à quel point Je grandis Quand vous êtes tout petit Regarde mon royaume Pourquoi me fait-elle venir ? Parce qu'elle doit avoir Encore de l'espoir Tu as accès à l'information Pourquoi est-ce qu'elle me fait venir ? Parce qu'elle doit avoir Encore de l'espoir Il y a autre chose Lise-le en elle Je ne lis rien en elle Tu lis absolument tout en elle Le vent lit tout Et le vent voit tout Pourquoi me fait-elle venir ? Parce qu'elle croit toujours Que quelqu'un va la sauver Étrange n'est-ce pas ? Après tout ça Qu'elle y croit encore N'est-ce pas étrange ? Tu sais ce que ça signifie ? Clairement Elle dispose d'un petit quelque chose Parfois qui fait défaut Aux quelques âmes Une bonne dose de volonté Elle n'en a plus aucune Regarde-la Mais regarde-la C'est également Ce que tu aimerais Qu'elle croit En effet Son attention est déviée Mais il y a tant de distractions Dans son espace Ses couleurs d'abord Et puis ses croix Pourquoi des croix ? Pourquoi pas des triangles ? Pourquoi pas des étoiles ? Pourquoi des croix ? Parce que c'est celles Que son père lui a montrées Je me disais Que ça lui ferait Une petite piqûre de rappel C'est comme quelque chose De traumatique pour elle Ses croix Ses dernières 24 heures Combien de consciences Ont pénétré son espace ? Douze Le vent partage N'est-ce pas ? Le vent est généreux Je te l'ai déjà dit Merveilleux Alors je suis là La treizième visite C'est bien ça ? Que veux-tu ? Serre-toi et pars J'aime savoir Que je suis Le numéro 13 Qu'est-ce que je devrais prendre ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce qu'il me reste à prendre ? Ce que tu trouves Prends les miettes comme les miettes Celle-là Il n'en reste plus beaucoup Ça je sais déjà Énergie mentale peut-être Non plus Tu peux te servir dans l'émotionnel Oui Un peu de peur Oui Effectivement Bien Et ensuite je partirai Quand est-ce que j'aurai De revenir ? On ne revient pas ici On ne fait qu'un passage Oui Tu as raison J'avais seulement l'intention De visiter Jocelyne Une fois Au moins nous sommes d'accord Sur ça Maintenant tu vas te souvenir D'une chose essentielle Le dernier arrivé Prend le contrôle De toute la situation Tu aurais pu m'empêcher d'entrer Tu aurais pu fermer le portail Et tu as décidé De le laisser ouvert L'arrogance Va te perdre Prends forme veux-tu Sors De chez moi Maintenant Montre-moi Sors De chez moi Maintenant Ce qui est chez toi Sors d'ici Il est encore Sors De chez moi Maintenant Trangement Ça n'a pas d'impact Sur moi Vois-tu Mais tu peux le dire encore Essayez de te convaincre Que je vais sortir Sors Tu t'épuiseras dans ce corps humain Au moment même Où je lui indiquerai De t'écraser Dans ses entrailles Tu as envie Parce que je te permets De l'être Sors D'ici Immédiatement Tu sors Tu sors Dis-le encore Dis-le encore Non Par tes énergies Tu vas en avoir besoin Je suis venue pour toi Aujourd'hui Tu n'as pas répondu A cette question plus tôt Je ne suis là Que pour toi Reste là Et prends forme Ce n'est pas une question C'est moi qui vais sortir Renvoi Anita Déconnecte Ma voix Et uniquement Ma voix Déconnecte 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 De cette conscience Quelle qu'elle soit Tu marques l'ancrage En 2024 Dans cette pièce ronde Avec Jocelyne Oui Comment tu te sens Ça va Tu vas jouer Sur les perspectives Tu vas inspirer profondément Et tu vas te projeter A l'extérieur De cette structure Tu vas la regarder Pour moi Dans son ensemble Combien d'âmes humaines Sont dans cette structure 800 Mais est-ce qu'il y a Un matériau commun Produit par ces 800 âmes Pour cette conscience Non Elles sont toutes dans la détresse Et dans l'attente Qu'on vienne les sauver Tu parlais de tours Anita Oui Est-ce qu'il y a D'autres structures A cette méga structure Que les tours Ou seulement des tours C'est le monde des tours Est-ce qu'il y a une symbolique à cela ? Elle forme comme Toutes les tours Mises les unes à côté des autres Si je prends énormément De distance Forme comme Un genre de symbole Dévoile-le Ça fait comme Un genre de bouclier Avec une croix Mais pas Le même genre de croix Qu'il y avait Chez Jocelyne Là ça fait comme Un genre de X En inspirant profondément Et parce que Quand j'entre dans une session C'est ma volonté Qui s'impose Au-delà de toutes les autres Je veux J'exige Qu'il se montre Sous sa vraie forme Là maintenant Oui Ça fait comme Un Ça fait comme Un genre D'immenses Méduses Et voilà Ils sont en ad Ça fait comme Un genre De méduses Un genre De De poulpe Tu vas regarder Avec plus Encore de perspective Cette structure Toujours à distance Toujours plus à distance Éloigne-toi Quoi ça a l'air encore De loin De loin Ça fait comme Un trou Un trou Tu dis Un trou Avec ce marquage Quel marquage Parlons-nous ? L'espèce de croix Avec la forme De bouclier Autour Ça forme comme Un genre De dément Un trou Qui attire Comme un genre De limbe Cette croix Dont t'en parles Tu vas continuer A la regarder Ne la quitte pas Des yeux Tu vas la regarder En 2020 Est-ce qu'elle avait La même forme ? Non Quelle forme avait-elle ? Un rond Bien Tu vas regarder Cette même croix En 1997 Quelle forme avait-elle ? Un genre de Serpent Comme un S Bien La chose est joueuse Reviens en 2024 Toujours à distance À distance Maintenant tu vas changer ton approche Suis mes mots Et rien que mes mots Tu vas utiliser mon énergie Pour remonter le courant de fleuve Qui mène jusqu'à moi Bien à moi Pourquoi j'ai l'air ? Tu as l'air de toi Identifie l'ADN Oui c'est toi La couleur qui émane de mon corps En cet instant Blanc Tu vas regarder Jocelyne Et tu vas en ligne directrice Vers son corps physique Tu te rapproches du terrenal Oui ? Où est-ce qu'elle a l'air ? De Jocelyne Que j'ai vue derrière l'écran Yeah Toujours en t'attachant au terrenal Tu vas capter toutes les énergies Qui émanent d'elle Au sang Oui Elle a de la peur Mais elle a aussi comme Une espèce d'excitation Elle est comme Excité de De voir ce qui est en train de se passer Et elle a beaucoup d'émotion De la peur Et comme Un genre de dégoût Ou culpabilité Je vais prononcer deux mots Et tu vas te laisser transporter Inspire Gaufre noir Oui Là Je suis dans L'espèce de Donjon Et Partout le sol Ça fait comme Un genre de Liquide noir Vraiment Très visqueux Qu'en faut-il qu'il en soit ainsi ? Cette création Glauque Puisque c'est le mot Que tu as utilisé plus tôt Donc faut-il qu'il en soit ainsi ? L'impression de pourrir ici Et c'est dans cette situation-là Que tu vas regarder la façon Dont elle soutient Dont elle alimente Son corps Physique Cette unité humaine-là Regarde Elle a comme Très peu de notion De où est son corps physique La seule chose que je vois Qui la Relie C'est par La peur La tristesse Le dégoût La sensation Qui lui reste Après vivre Des passages De ses êtres Ses soustractions énergétiques Tu veux dire ? Oui C'est comme si Elle peut avoir ressenti Ses mêmes sensations D'être vidée Ou d'être abandonnée Dans sa vie physique Et c'est comme si C'est ça qui les lit Bien Cette difficulté A Se faire une place Dans ce système Humain Oui Parce qu'elle n'a pas vraiment L'impression d'y être En fait Par la distance D'entre les corps Tu veux dire ? Oui Cette sensation De vivre Dans l'imminence Dans l'urgence Ça c'est un rapport Avec avant Laisse-toi porter Je vois un homme Qui s'appelle Jacques Qui est en train de courir Très vite Très très vite Il essaye d'échapper À quelque chose Il est dans une situation D'urgence Toi tu vas te rendre Hermétique à la situation En tous les cas Émotionnellement Tu vas uniquement Maintenir un canal Visuel A rien que visuel A rien que visuel A rien que visuel Où Sommes-nous 476 Avec Jacques Il tient le décor L'espace Des rues Des rues Des rues sales Il a Il tient deux enfants Dans les bras Et l'âge d'âge De chevalier De chevalier De chevalier Si tu noues Géographiquement France Est-ce qu'il fait jour Est-ce qu'il fait nuit ? Non Il fait jour Non il fait jour Il s'est comme des enfants Miséreux Ils ont volé pour manger Ils se sont fait prendre Ses enfants sont les siens ? Non Non Il a juste assisté à la scène Et Ça lui a fondu le coeur Il les a attrapés Il a commencé à courir Il veut les cacher Que savait-il du sort Réservé à ses enfants Si ils étaient attrapés ? Il le sait Il travaille au château Et vole ce sort pour moi ? Il sait que Ceux qui volent Au château Ils sont tués Immédiatement Ils sont attrapés Et voleurs sont tués ? Oui Ils sont Exécutés Quel est son rôle à lui Dans ce château ? Il y travaille Il est comme Il travaille dans les cuisines Regarde le travail Oui Au repos Quelle est sa condition ésotérique ? En tant que cas Je vois Son espace Assez Peuplé De De nourriture Et Lui au milieu Qui imagine Toutes sortes De De recettes Alors nous sommes Sur le plan physique C'est ce que tu dis ? Non 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 Il est comme Assis Dans un espace Assez grand Assez vaste Et il a comme Plusieurs sortes De D'images De nourriture Qui lui viennent Et il fait comme Un genre de composition Avec Comme pour créer Des recettes Mais Comme des genres De De formules Où il prend Des choses Qui s'apparentent A de la nourriture Et il les mixe Ensemble Et Il a l'impression Comme de goûter Des choses Ces recettes Est-ce qu'elles aboutissent Sur le plan physique ? Oui Contre moi ? Oui Il est comme Nommé Cuisinier Du château Il a une place Très importante Il est comme C'est comme Un genre de Fulgurance Pour lui Il mélange des goûts Et il les tient De sa partie subliminale Il a comme Quelque chose De magicien Là-dedans Créateur Donc Oui Est-ce que Ce créateur Cette âme Possède le même ADN Que notre Jocelyne En 2024 Oui Est-ce que Cette âme Toujours Dans ce passé Est Oui ou non Interférée ? Non Non Alors Tu vas Extraire Anita Une intention À cette âme Pourquoi Fait-elle L'expérience De la vie Sur terre ? Pour y goûter C'est comme Si c'est un goûteur Il a envie D'essayer Est-ce qu'il y a eu D'autres vies D'autres saveurs ? Oui Et il revient Quand même ? Non D'autres vies Mais pas sur terre C'est la première fois Assure-toi Qu'il soit venu Sans la moindre Interférence Et surtout Anita Sans la moindre Influence externe Si c'est le cas On continue Moi je vois rien D'externe Je vois lui Dans son espace Comme une personne Bien portante Et sur sa partie Subliminale Pareil Il est assez fidèle Et il a comme Il y a vraiment Quelque chose comme De goûter à la vie D'essayer C'est comme Il expérimente Il crée On dirait un peu Un cuisinier Et avec tous ces trucs Il est assez bien portant Est-ce qu'il a une vie De famille ? Oui Des enfants ? Oui Une fille Et deux fils Est-ce qu'on peut dire Que sa vie rime Avec équilibre ? Oui Il a une bonne place Que cette âme Est satisfaite De son expérience Physique Oui L'unique Il n'est pas satisfait De la violence Qu'il voit Oui Il assiste Dans le château Il assiste Il ne le voit pas De ses yeux Mais il sait Qu'il y a des sacrifices Qu'il y a des Il y a des Des gens qui sont Tués Ça ne lui plaît pas Il a beaucoup d'empathie Surtout pour les enfants Et puis tu vas avancer Dans le temps Souviens-toi Que nous avons L'accord Tu vas avancer Dans le temps Arriver à un moment Où tout change Pour cet équilibre Oui C'est le moment C'est le moment Où il voit Devant ses yeux Ses enfants Qui prennent La nourriture Il croise Les yeux Des enfants En fait Ils sont affamés Et il donne L'accord Il dit D'un signe de tête Il dit Qu'ils peuvent prendre La nourriture Sauf qu'il n'a pas vu Que derrière Il y a comme Des genres de gardes Et les enfants Se font prendre Et là Ils commencent à courir Et c'est comme S'il est pris D'une envie De les aider C'est trop dur Pour lui Il ne peut pas se dire Que par sa faute Par sa faute Ils vont mourir C'est lui Qui leur a donné L'accord Délaissons le plan physique Que se passe-t-il Dans le plan Non physique Si la situation Change C'est comme si Petit à petit Au début Il est pris D'une énorme Culpabilité Une énorme Culpabilité Mais ça le ronge Et ensuite C'est la peur La peur Et là Comme si Directement C'est lui Qui est attrapé Contre moi Il est comme Attrapé Et C'est pareil Sur le plan physique Parce qu'en fait Le fait qu'il ait voulu Sauver les enfants C'est lui Qui va être tué Et les enfants aussi Et sur le plan Ézotérique Il est également Attrapé Et il se retourne A quel moment Est-il Quand il court Avec les enfants Il a peur Il se demande Pourquoi il a fait ça Il communique avec lui L'espèce de De grosse méduse Pourquoi cette chose Est attirée par cette âme Parce qu'il y a La culpabilité Qui est énorme Ça fait comme Un genre d'aimant Et ensuite Il a Il demande A être sauvé Mais de quoi ? De la mort Être sauvé De la mort Mais tu dis que La mort C'est ce qui l'attend Pour les enfants Et pour lui N'est-ce pas ? Oui La condition De cette mort On lui coupe la tête Les enfants ? Pareil Les enfants Servent d'abord Sa mort à lui Sa mort à elle A cette âme Pour laquelle Nous sommes venus Cette mort Inspire Inspire profondément Ou oui Non Est-ce qu'elle va occasionner Une autre transformation Énergétique ? Oui Il est comme Il est comme Au moment de sa mort On lui Comme si on récupère Toute son énergie vitale Et ensuite Il se retrouve directement Dans cette espèce De donjon Bien Tu vas regarder Si d'autres vies physiques Nous séparent De Jocelyne Oui Combien y en a-t-il ? Huit Oui ou non Est-ce qu'il y a Un noyau commun Des expériences Récurrentes A toutes ces vies ? Oui C'est toujours Pareil Comme dans les donjons C'est L'envie d'être L'attente Que quelqu'un Vienne la sauver Et sauver Et comme Cette grosse Culpabilité Cette peur Qu'on la laisse Qu'elle soit seule Qu'elle reste aux oubliettes Bien Et il y a aussi Pas mal de viol Quand nous nous sommes Connectés à elle Dans les premières minutes Tu as dit Elle est comme absente Elle est peu réactive C'était ça ? Oui Qu'est-ce qui attirait L'attention De cette âme ? Comme la sacralisation De toutes ces énergies Vers quoi était-ce orientée ? La perdition Oui ou non ? C'est lié à ce gouffre noir ? Oui Ce trou noir ? Oui Bien Tu vas inspirer profondément Tu vas venir t'ancrer à nouveau En 2024 Avec elle Dans cette pièce ronde Pourquoi est-ce que Cette création d'eau Au niveau des mollets ? Comme s'il y a une partie Qu'elle ne voit pas Il y a une partie Oui Elle lit l'information À travers toi-même Pas à travers elle Oui Oui C'est comme si Ses pieds Ils sont reliés Ils sont reliés Directement au trou Avec quelles conséquences Pour elle En tant qu'âme ? C'est comme si Il y avait Elle est comme une pompe Une pompe Qui va directement À cette espèce de méduse Ça l'a fait grandir Pourquoi faut-il Qu'elle se souvienne Suis-moi Pourquoi faut-il Qu'elle se souvienne De Jacques Et non pas des autres vies Comme celle de Jacques ? C'est la seule C'est la seule Où elle a été un homme Est-ce important ? Oui Parce que toutes les vies Où elle a été une femme Elle a été comme Vraiment très Très maltraitée Violée Et elle a comme subi Un genre de Son esprit C'est comme Scindé Elle a comme un genre De dissociation Nous sommes en 2024 Oui La dissociation Comme une porte Que tu pousses Qu'est-ce que ça signifie Pour elle ? Une échappatoire Oui Mais en visuel Pour nous Là Je vois Avec le père La scène D'hypnose Que se passe-t-il Dans cette scène ? Crends le temps Observe Il veut comme Créer Une sorte Une sorte De double Il veut Comme créer Un contrôle Au niveau mental Est-ce que ça marche ? Plus ou moins ? Contre moi ? Comment ça a marché ? Ça marche un temps Ça marche un temps Mais elle a quand même Des réminiscences Et ça Elle a la volonté De s'en sortir Mais il y a une partie Qu'elle oublie Nous sommes en 2024 Oui ou non Est-ce qu'elle est implantée ? Oui Contre moi Déjà Elle a ces genres De pompes Dans les pieds Qu'elle ne voit pas Et c'est pareil C'est comme si Tout ce qu'elle vit Avec Les 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 différentes Choses Qui viennent À chaque fois Qu'ils lui prennent De l'énergie Il y en a aussi Une partie Qui va dans la pompe Ça l'est directement À cette conscience ? Oui Autrement Les autres implants Que tu vois dans son corps ? Il y a comme Un genre de Elle est comme Dans un genre de camisole Finalement Ses bras Sont attachés Ses jambes Sont attachées Mais c'est comme si L'entièreté de son corps Était Attachée Que faut-il retenir Comme symbolique À ces liens Que tu vois ? Prison Elle est prisonnière Je ne lui n'ira nulle part Première minute de session Tu me parlais de ta gorge Que se passait-il ? Oui Elle est Comme J'arrive pas À bien avaler J'ai comme Quelque chose au milieu De quoi s'agit-il ? D'un genre de boule Quelle est la fonction De cette boule Dans son corps ? Ça fait comme Une On dirait Comme un Un genre d'aimant Qu'est-ce qu'attire Cet aimant ? Tout ce qu'elle Tout ce qu'elle vibre Au moment où elle le vibre Le contraire C'est-à-dire Par exemple Si elle vibre De la peur Elle va attirer Directement Quelqu'un Qui va se présenter Dans cet espace Qui va lui faire peur S'il y a quelque chose Sur sa partie Sexuelle Ou émotionnelle Dès qu'elle se re-remplit Un petit peu Ça attire quelque chose Pour annuler Ça Ok Toujours dans le présent En 2024 J'appelle Tout se connecter Directement À elle Tout se connecter À elle Oui Il y a le père Il y a le La méduse Et il y a un genre De reptilien Rappelle-moi Comment ce reptilien Est connecté À elle Parce que c'est Le dernier Qui est passé Au niveau De la partie sexuelle Le père L'ADN Être humain Oui J'aimerais parler Avec ce reptilien Un instant Me laisserais-tu Oui Soit-il Oui ou non S'identifier Avec un prénom Pour Alors laisse-moi Laisse-moi Directement Avec Pour Bonjour Je ne te parle pas Pourquoi non ? Tu me dégoûtes Dès-moi Ce qui te dégoûte Essayons de nous entendre Tu n'as rien à offrir Mais tu n'as pas Mais tu n'as pas expliqué Le dégoût Tu as l'air sale Comme l'espace Comme l'espace Qui est le sien Toi Qu'est-ce que tu fais là ? Comme l'espace Qui est le tien Et toi Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue me servir Et après Je m'en vais Menteur Tu es liée À ces implants Pourquoi partirais-tu ? Parce que c'est comme ça C'est dans le contrat Je viens Je prends Avec l'autre Tu veux dire ? Oui Je viens Je prends Je m'en vais Comment est-ce que tu l'appelles Toi l'autre ? Certains l'appellent Le vent D'autres l'appellent Méduse Et toi ? Comment l'appelles-tu ? Je l'appelle Le grand Ben voyons De qui est-elle La propriété ? Du grand Non Ça aussi C'est un mensonge Le grand Le grand n'a pas besoin D'implant Pour posséder les âmes À qui sont Ces implants dans son corps ? Au grand Il n'a pas besoin d'implant Il peut pénétrer Naturellement Chaque strade De sa conscience Pourquoi placerait-il Des implants ? Pour attirer les créatures Comme toi Peut-être ? Peut-être Oui Il paraît que rien Qu'aujourd'hui Douze créatures Sont venues Pour elle Que sont-elles Venues prendre ? Je n'en sais rien Moi je te dis Je suis juste venue Pour prendre Et je m'en vais Oui mais là Tu restes là Parce que je te veux Parle-moi du père Père biologique L'âme De ce père Qu'est-ce qu'il est là ? J'en sais rien moi Si tu as accès Il a l'information pour moi Oui il est là J'en sais rien Tu sais pourtant Comment tu t'appelles Alors tu devrais avoir accès A plus d'informations encore Pourquoi l'appeler le grand ? Lui es-tu soumis ? Parce que c'est comme ça Qu'il s'appelle Puis quand un reptile Se soumet à cette créature ? Je ne me soumets pas Je passe J'ai passé un pacte Je passe Je prends Je m'en vais Bien Que contient ce pacte ? Qu'est-ce que tu es censé Lui donner en échange ? Je ramène d'autres âmes Est-ce que ça marche ? Oui Est-ce qu'il les prend ? Oui Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Cette solitude Cette tristesse Cette culpabilité La culpabilité Tu la sens dans son corps à elle ? Comment est-ce qu'il arrive A la fixer dans son corps ? J'en sais rien Demande-lui à lui C'est bien sûr Que tu sais Ainsi donc Il la fixe dans cette pièce Dans cette eau Par ses pieds Il est tout le temps connecté à elle Comment pourrait-elle faire autrement ? Elle ne se souvient que de Jacques Oui Jacques est mort en coupable Merci de le verbaliser pour moi Anita Déconnecte Déconnecte Oui Oui Ma voix Nous sommes en 2024 Tu inspires profondément Oui Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Ça va Ça va comment ? Oui ça va bien Ça va Tu vas suivre mes mots On va faire un visuel Près de tout ce que Jocelyne a mentionné de physique Je fais mention d'acouphènes Causes ésotériques Oui ou non ? Oui Entre moi Oui Ça fait comme Je l'entends Ça fait comme un genre d'alarme C'est-à-dire que Quand le pacte n'est pas respecté Quand il y a quelque chose qui n'est pas Quand la personne qui rentre Qui doit rentrer ne sort pas Ça se met en route Pour Pour qu'on la fasse sortir Tout ce qui est lié à ces parasites Des champignons plutôt Dans la région génitale Causes ésotériques Oui 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 Ça c'est lié à Toutes ces mémoires Ça fait comme un terrain Accueillant Toutes les mémoires de viol Elles sont stockées là Mémoires dissonantes donc Oui Bien Cette activité étrange au niveau des jambes À la fois lourde À la fois sans repos Pour son corps physique C'est un rapport avec Jacques C'est Jacques qui court C'est Jacques qui court C'est comme s'il est resté là-dessus Cette dernière course Et puis maintenant On va comme inverser notre approche encore Elle est dans ce système Tu m'as traduit comment est-ce qu'elle se vit dans ce système J'aimerais que tu regardes comment les autres la ressentent et l'interprètent dans ce système qui est notre Oui Il y a comme un C'est comme si elle repousse Il y a comme un genre de Elle attire, elle intrigue et en même temps Elle repousse On la prend pas au sérieux Il y a presque un Parfois un Un genre de dégoût Il y a comme cette odeur qui revient tout le temps De cet espace Son fils Dans son système de croyance Il l'a défini comme antéchrist Oui Elle lui fait peur Pourquoi donc ? Parce que Il y a tout un rapport avec ce rituel Qui a été fait Par rapport à son père Ce rituel a-t-il eu lieu Avant la scène du miroir Après la scène du miroir Avant Tu vas dégager l'intention Derrière ce rituel Récupérer Toute l'énergie de l'enfant Comme un genre de Transfer d'énergie Et il y a comme Quelque chose De l'hyper contrôle De la De la soumission Ok Bien Tu vas te déconnecter De toutes ces informations Tu vas bien marquer L'ancrage en 2024 Tu as collecté Des informations Certaines que tu m'as verbalisées D'autres Non verbalisées Tu vas faire d'elles Le réceptacle De ces informations Et tu ne vas pas les laisser N'importe où dans son corps Tu vas venir les laisser Dans la partie génitale Dans cette partie du bassin Les hanches Tu lui déposes simplement Tu lui déposes simplement L'information Tu me dis ce qui se passe Ça la brûle Ça la gratte Ça la brûle C'est comme si Ça remonte Ça remonte Ça descend partout Dans ses jambes Et Elle Elle a chaud Ça la brûle Ça la gratte Elle commence à bouger Dans le corps mental Dans le corps mental Tu vas inoculer Une autre Énergie pensée Une énergie pensée Qui dit La situation peut à tout moment Être différente Un simple mouvement de volonté Et La prison disparaît Et la volonté naît à nouveau Dis-le lui Oui Et tu laisses ces deux forces d'opposition Dans son corps Celle dissonante Tourbillante Et celle Mentale Amenant J'espère Son lot de légèreté Et d'ouverture De champs de possibilités Et tu la laisses processer Et on voit Ok Ça fait comme Deux forces Qui s'opposent Et c'est C'est comme si Elle est dans un genre De dualité En elle Et c'est assez Désagréable Ça l'est Corps émotionnel Maintenant Et tu t'adresses Directement à elle Et tu lui dis Coupable Oui Mais de quoi Elle crie Elle pleure Elle sait pas Encore Tu répètes Coupable de quoi Puisqu'il est là Le sceau de l'interférence Coupable de quoi D'avoir sauvé la vie D'avoir donné sa vie Pour d'autres Coupable de quoi D'avoir laissé ses enfants D'avoir sauvé des enfants Pour laisser ses propres enfants Alors les étrangers Sur les enfants légitimes C'est bien ça Choix du passé Oui On s'explique alors Où est-ce que vibre culpabilité Dans son corps Dans sa gorge Dans sa poitrine Bien Tu vas utiliser Tes deux mains Comme deux pôles Magnétiques Extrêmement puissants Tu vas la libérer De toute forme De culpabilité Je veux qu'elle voit Cette boule Énergétique Au creux de tes mains Et une seule boule Oui C'est bon Bien Tu vas garder Cette boule Dans les mains Je veux qu'elle continue De l'avoir Ok Bien Demande-lui Un nouveau coupable De quoi Je ne sais plus Demande-lui si elle veut La boule dans son corps Non Pour lui rafraîchir la mémoire Non 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 Bien Alors tu vas écraser Cette masse Avec une fréquence De neutralité Émise par ton propre corps Et la culpabilité Sous toutes ses formes Disparait De ton corps Comme du sien Définitivement Oui Oui Ça a disparu Bien Tu vas faire un renforcement À nouveau Au niveau mental Lui rappeler à nouveau La notion de libre arbitre Lui rappeler à nouveau Le fait que l'interférence Sous quelque forme Qu'elle soit Est une option D'incarnation Pas une obligation D'incarnation Alors on peut dire Oui Mille fois L'interférence On peut s'engager Dans des packs Dans des contrats Appeler des anges Des archanges Des guides Des puissances éternelles Et puis un jour dire Ça suffit J'ai fait l'essai Et je vais m'essayer Moi Qu'est-ce que nous lui proposons Aujourd'hui C'est ce qu'attend Son corps physique Oui Est-ce qu'elle est prête À s'essayer Oui Comme unique choix D'influence Oui Bien Alors toi Tu vas te charger De lui rappeler Tout ce qu'elle était De création Dans ce passé Avant que tous Ces événements Ne se produisent Cette coéquation Cette cohésion Qu'il existait Dans notre corps Cette matière Malléable Psychique Qu'elle utilisait Qu'elle mettait À l'oeuvre Dans la manifestation Physique Perfection absolue D'entre les corps Perfection créatrice Et dis-lui Définis-toi À nouveau ainsi Tu as expérimenté Cet état déjà Et c'est à nouveau Et tu la regardes De faire Devenir Sa propre influence Tu me dis Ce que tu vois Oui Elle a comme Elle vient de monter D'enlever Ces espèces de liens De camisoles Elle est montée Sur la chaise Et elle décide De sortir Exactement Comme les autres Les autres Oui Quels autres Dans le château Les autres rentrent Les autres sortent Elle décide de sortir Du château Comme les autres Et que se passe-t-il alors Elle sort Elle sort du château Elle sort de cet endroit Que devient-elle Où est-elle Comme si elle tombe Pendant longtemps Elle est comme Dans un genre De chute Où elle sait juste Pas où elle va Mais elle sait Qu'elle veut juste Sortir de là Dis-lui d'annuler Ce mouvement On vient en arrière On est toujours Dans cette tour Oui Oui On est yu ? Oui Alors elle va suivre Toutes mes instructions Elle va expulser Comme s'il s'agissait Littéralement D'un accouchement Chacune de ses cellules Chacun de ses atos Tout ce qui relève D'une influence Et de recherche À la sienne Imaginons une pétale Une pétale de fleur Libérant son essence Et bien c'est ce que je veux Qu'elle fasse Qu'elle se libère De toute essence Interférente D'un mouvement De l'intérieur Vers l'extérieur Alors j'accouche De ses influences J'accouche De ses programmations J'accouche De ses objets Dans mon corps Que je n'ai pas créé Dont je n'ai pas besoin Et je pousse encore plus loin Cet espace Que je n'ai pas créé Qui ne m'appartient pas Parce que je peux le faire Parce que c'est chez moi Mon corps Mon territoire Mon espace Oui Je veux la voir Comme hier Je veux la voir Dans son corps Dans son espace Avec cette folle création Oui Elle a Comme tout sorti Et elle a Comme Comme elle s'est genre Comme poussée Elle s'est comme expulsée Et au lieu de tomber Comme tout à l'heure Dans le trou Elle est sortie par le haut Elle a comme Fait comme un genre de fusée En laissant tout derrière elle Et en faisant ça C'est comme si elle a Elle a comme un genre de pétillance Une joie Qui lui est apparue Comme quelque chose De vraiment fort Et je la vois Comme Avec comme Ça fait un petit peu Comme des feux d'artifice Tu vois Tout autour d'elle Assure-toi Que tout ce qui brille Et tout ce qui Tout ce qui apparaît Est créé par elle Et uniquement par elle Oui Oui Il n'y a plus rien Elle a tout laissé derrière elle Elle a vraiment tout expulsé C'est juste C'est comme si c'est sa joie Qui pétille Il y a comme quelque chose Le fait de C'est comme si tout d'un coup Elle avait tout retrouvé Tout quoi ? Toute sa sensation D'être elle-même Et Toute cette espèce d'envie De De sauter De De danser De rigoler De jouer Il y a quelque chose de Très joyeux là-dedans Et elle a comme des feux d'artifice Dans ses mains Et Elle fait comme des espèces de Elle les envoie Autour d'elle Un peu comme si Elle avait de la magie Dans ses mains Bien En s'adressant A son propre corps En s'adressant A l'univers entier Elle va se déclarer elle-même Libre Souveraine Et créatrice Déconnectée De toute autre conscience Elle ne le permettra plus Oui Oui Elle Elle le crie Elle le Elle le ressent Elle se sent bien Elle dit Je suis libre Bien D'ailleurs Que par le passé Elle était L'auteur De ses expériences Vibratoires L'auteur De Ses conditions De vie Qu'elle se définisse A nouveau ainsi À travers Ce corps-là Celui de Jocelyne Oui Tu me dis Comment est-ce que Tu la vois Et comment tu te sens Près d'elle Toi Je me sens Je la vois Vraiment Joyeuse Comme Si elle était Vraiment Hyper enthousiaste D'être retournée À cette condition Et Elle en a le souvenir Ça lui fait du bien Et moi Je me sens Bien Je me sens Ça me donne envie De sourire De la voir Bien Et tu vas toi Jeter un oeil En inspirant Profondément Sur la façon Dont elle va Métaboliser Ce travail Projette-toi Oui Je vois Déjà Vraiment Comme ça se transpose Cette espèce de joie C'est Quasi immédiat Il y a quelque chose De De joyeux Et Elle est comme Soulagée Comme Comme si on lui a Il y a beaucoup de choses Qui sont parties Directement Physiquement aussi Et ça l'a Ça l'a soulagée Ça la rend joyeuse En fait Ça lui enlève Vraiment un poids Si elle souhaite Communiquer Télépathiquement Avec ses proches Ceux qui lui sont Chers C'est le moment Ou jamais Oui Oui Le premier Avec qui Elle a voulu C'est avec son fils Bien Oui Fait Oui Quand elle aura envoyé Toutes ses missiles Télépathiques Dis-le Oui c'est bon Dis-moi maintenant Comment est-ce que tu vois Le soutien D'entre corps L'âme Son unité physique Oui Je le vois Comme un Un genre de place Retrouvée Comme si elle reprenait Sa place A l'intérieur C'est comme Évident Je les vois Ça fait qu'un Ça fait une superposition Ça fait qu'un Oui ou non Est-ce qu'elle veut Adresser un mot A son corps Physique Oui Par rapport à Il y a quelque chose Avec les espèces De Champignons C'est comme Si ça n'existe plus Mais C'est comme S'il y a aussi Un truc avec Le sucre Répète ce qu'elle dit A son corps physique Ne mange pas De sucre Autre chose Non Alors tu la salues On rentre Son espace Son corps Et en trois paliers Ma voix Uniquement ma voix Quand tu entends le Un Tu te déconnectes Anita Complètement De tout Et Complètement De tous Le retour à toi Et uniquement À toi Et tu t'interroges A quelle émotion Vibre Ton corps En cet instant Est-ce l'émotion Idéale Que tu souhaites Ressentir Dans ton corps Faut-il La sublimer Fais-le Ton corps Ton retour Alors crée La condition Idéale Idéale À mesure Que ton corps Barre Un équilibre Retrouvé Les pieds À la tête Profondément Dans la poitrine Dans chaque battement De cœur Un équilibre Retrouvé À deux Tu marques L'ancrage Au corps Physique Tes informations Ton corps Cette pièce Dans laquelle Tu te trouves En cet instant Et le plaisir De revenir Réinvestir Ta vie Pleinement À trois En 2024 Bienvenue Anita Comment te sens-tu ? Ça va Émotionnellement ? Oui ça va Ça va comment ? Ça va bien Bien Ça va bien Chaceline À toi de revenir Oui c'est tout Un voyage Anita Je suis vraiment Dans la gratitude Oui ok Mais aussi en même temps Je n'en reviens pas De voir Toute cette histoire Là Oui je pense Que je me sens Libérée Je me sens Légère Et j'ai même envie De pleurer Et de gratitude Accueille C'est l'âme Si tu souhaites pleurer Accueille C'est une énergie Dont on se libère Immédiatement C'est extrêmement Positif Accueille Merci 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 au bout du travail Je ne m'arrête jamais à mi-chemin C'est pour ça qu'on s'est trouvé aujourd'hui Je ne me suis pas trompée En te choisissant Bien Jocelyne Qu'est-ce qu'on fait De cette vidéo Est-ce qu'on la partage Est-ce qu'on la maintient Définitivement privée Écoute J'avais l'intention De ne pas publier Mais je trouve ça Tellement incroyable Toute cette histoire Je me dis Ça m'a pris Quand même du temps À me décider De faire la chaire Et si ça peut aider Les gens À prendre la décision Et d'assortir De leur Bon En tout cas Est-ce que je dois flouter Ton visage ? Ah Non Non Ce ne sera pas nécessaire Bien madame Oui Je vais te laisser Te reprendre Une minute Je vais te garder avec nous Toi tu touches à rien D'accord J'arrête simplement Le registreur D'accord D'accord Bien Anita merci Restez en ligne Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?